Bonjour monsieur Didiot. Bonjour. Merci de nous accueillir à l'hôtel de ville de Sarralme. Une nouvelle année vient de s'ouvrir devant nous, l'année 2024, une année certainement aussi riche en événements comme l'année 2023 qui vient de s'écouler. Alors je voulais revenir avec vous sur cette année précédente et ça a commencé par votre élection en tant que conseiller départemental du canton de Sarralme. C'est une grande première pour vous ? C'est un canton que je connais, que je parcours déjà depuis quelques années. Effectivement, ça m'a permis de prendre une dimension, j'allais dire plus large, pour mieux porter, disons, toutes les problématiques du territoire, pour les porter à Metz et pour avoir plus d'efficacité par rapport à notre territoire. Mais disons, 2023, ça a été surtout pour nous, je veux dire, la sortie du Covid. On a quand même été tous énormément touchés par ce moment-là. On arrivait moins à rentrer en contact avec nos concitoyens. Et un de nos grands plaisirs, par exemple, de la fin 2023, c'est de pouvoir convier à nouveau et enfin, par exemple, nos seniors, pour qu'on puisse se retrouver autour d'un moment de convivialité. Donc, c'est surtout ce moment de sortie, j'allais dire, de la pandémie du Covid, avec aussi un peu ce qu'on a vécu ces dernières années, avec notamment la guerre en Ukraine, ce qui fait qu'à Sarralme, on a quand même, tout de suite, on s'est porté volontaire et on a accueilli quatre familles. C'est près de 25 Ukrainiens et jeunes enfants qui sont là à Sarralme, qui fréquentent nos écoles. On a aussi connu toutes les problématiques de la crise des énergies, où on a dû s'adapter très vite. Et puis, au niveau local, c'est vrai qu'on a eu la satisfaction de voir que nos entreprises avaient toutes évolué, mais de très belle façon. Je vais prendre l'exemple d'Ineos, où aujourd'hui, au sein de l'usine, mais surtout autour de l'usine, nous avons des riverains qui vivent beaucoup plus en sécurité, avec simplement un exemple. C'est qu'aujourd'hui, c'est un pipeline qui nous relie à Carlin pour le polypropylène. On a une entreprise qui avance à grands pas, c'est Est Industries, qui a fait l'acquisition de bon nombre de bâtiments en zone industrielle sud pour étendre son activité. C'est la société Leach aussi qui est en train de rapatrier des productions qu'elle laissait faire à l'extérieur, qu'elle avait externalisées. Donc, on a vraiment, je veux dire, d'un point de vue économique, on a eu vraiment un renforcement de nos bases. Et puis, au niveau du vivre ensemble, on se retrouve à nouveau et je crois que ça fait du bien à tout le monde. Alors, nous venons d'évoquer les entreprises du territoire et aussi la hausse successive des coûts de l'énergie, qui, malheureusement, ont aussi marqué cette année 2023 et vont se poursuivre ici en 2024 avec peut-être une hausse du prix de l'électricité au mois de février. Comment comptez-vous vous engager aussi en année 2024 comme en année 2023, la précédente, pour faire face à cette flambée des prix de l'énergie ? Alors déjà, Saralbe a été une ville qui a été proactive, puisque si vous prenez l'ensemble des bâtiments communaux du centre-ville, je ne vais pas vous faire toutes les numérations, mais disons, il y a quelques années, nous avons créé une chaufferie biomasse avec un réseau de chaleur. Donc, quelque part, on se passe déjà de gaz. Donc, on se passe d'un élément qui génère des effets de serre. Je crois qu'effectivement, on a été en avance et je crois qu'on a fait le bon choix, parce qu'on reste quand même au niveau du chauffage de notre bâtiment sur quelque chose de très raisonnable. Après, on est dans une mutation de tout notre éclairage LED. En deux ans, nous allons basculer à 100% sur du LED. Mais nous avons dû aussi prendre des mesures très fortes, puisqu'à un moment donné, nous avons décidé au Conseil municipal, d'ailleurs à l'unanimité, d'arrêter l'éclairage public à 23h le soir jusqu'à 5h le matin, ce qui nous a quand même permis d'économiser 400 000 euros. Donc là, on est en train de partir sur du 100% LED jusqu'à la fin 2025. Et ce que je vais proposer à nos concitoyens, c'est qu'à l'automne 2025, je vais faire une consultation directe à l'ensemble de nos concitoyens pour savoir si on reste dans cette logique d'une coupure, effectivement, la nuit, de 23h à 5h, parce que pourquoi éclairer ? Ou alors on remet de nouveau de l'éclairage, mais disons que c'est un choix que nos concitoyens feront et on respectera ce choix. Donc vous voyez, on a aussi fait bon nombre de travaux d'isolation sur nos bâtiments, ce qui fait qu'on subit, je veux dire, en euros toujours une hausse des coûts, malgré les économies que nous faisons. Alors on a aussi engagé un énorme programme sur le centre culturel et sportif, qui est un gros consommateur d'énergie, que ce soit en chauffage ou en électricité. Et là, on a démarré, je veux dire, des travaux sur trois ans qui vont nous permettre de faire près de 40% d'économie des énergies sur ce bâtiment. Donc voilà quelque part brossé globalement ce que nous faisons. À Sarral, vous avez aussi un hôpital EHPAD. Là encore, on fait des gros travaux d'isolation. Là encore, je veux dire, les coûts de l'énergie ont pesé beaucoup sur la structure. Bien sûr, nous maintenons le chauffage parce que ce sont des personnes qui sont très ingées. Donc on veut à tout prix garder ces éléments de confort. On est aussi peut-être très en avance. C'est un bâtiment où nous avons mis de la climatisation partout, puisque maintenant nos étés deviennent de plus en plus chauds. Donc vous voyez, sur les différents bâtiments où, je veux dire, nous sommes au travail ou alors où nous sommes en responsabilité, on essaye de faire au mieux pour faire des économies d'énergie, donc pour protéger la planète, mais aussi pour protéger, quelque part, les finances, que ce soit de la commune ou pour l'hôpital EHPAD, pour que les conditions soient réunies pour une bonne gestion pour les uns et pour les autres. Et au niveau des entreprises, quelle marge de manœuvre vous avez, alors bien sûr en tant que maire de Saralbe, mais aussi au niveau du conseil départemental pour aider à leur développement ? Vous savez qu'en 22 ans, nous n'avons jamais bougé la fiscalité des entreprises et nous avons une fiscalité, effectivement, qui a toujours été très modérée. Je crois que c'est le meilleur encouragement et pour les entreprises à être à Saralbe, à se développer et c'est ce qui se passe pour l'ensemble de nos entreprises sur Saralbe. Mais c'est tout aussi important pour nos concitoyens, parce que quelque part, le pouvoir d'achat de nos concitoyens, vous et moi, ces dernières années, entre tout ce qui est alimentaire, entre l'essence, entre le chauffage, eh bien on voit qu'effectivement, il y a une grosse déperdition de pouvoir d'achat. Et comme on n'a jamais touché à la fiscalité, c'est une façon aussi de protéger nos concitoyens. On parlait à l'instant aussi des EHPAD et de la rénovation aussi thermique des EHPAD actuels. Il y a un autre leitmotiv pour vous, c'est l'accompagnement des seniors de manière générale. Alors quelles sont vos priorités dans cet accompagnement ? Alors pour en revenir, je vais parler au pluriel des EHPAD, de la région de la Moselle et de la France entière. On vit une situation qui est très difficile. Pourquoi ? Parce que le gouvernement nous a demandé, à juste titre, ils nous ont demandé d'augmenter les salaires. Ce que nous avons fait est ce qui est largement justifié. Nous n'avons pas de bouclier par rapport à l'électricité et on a eu de très fortes hausses. Il y a eu tout le côté alimentaire et à un moment donné, on était quand même à une inflation à plus de deux chiffres. Donc on a eu énormément de charges qui sont venues vers nos établissements. Mais malheureusement, il n'y a eu que très peu ou pas du tout de compensation. Ce qui fait que l'ensemble des EHPAD en France, comme en Moselle, se retrouve dans une situation de plus en plus difficile. Et ce que nous attendons tous, c'est qu'enfin, le gouvernement nous sorte enfin ce plan grand âge. Parce que là, je crois qu'on est arrivé en bout de logique. Il va falloir maintenant sérieusement que le gouvernement prenne à bras le corps ce dossier. Ce qui est en cause, c'est quoi ? C'est la santé d'abord de nos salariés, parce qu'ils ont quand même vécu le Covid et ils vivent quand même dans des conditions qui ne sont pas très faciles. Et il faut quand même que nous pensions à nos parents, à nos grands-parents qui vivent dans ces établissements et où, je vous me répète volontairement, il va falloir que les choses changent parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Sinon, nous risquons d'aller vers de la maltraitance. J'ai la chance sur Saralp d'avoir un établissement qui est associatif à but non lucratif. Donc, nous n'avons déjà pas à verser des dividendes à des actionnaires. Tout ce qui est généré par l'établissement, nous le réinjectons soit pour la qualité de vie de notre personnel et la qualité de travail, mais bien sûr aussi, en tout et surtout, pour la qualité de résidence de nos personnes âgées. Mais je veux dire, même dans l'associatif à but non lucratif, ça devient très difficile de travailler dans les conditions qui sont celles dans lesquelles nous met la France, donc l'État, donc ce gouvernement. Il est grand temps que ça change parce que sinon, nous allons, je me répète, on va de plus en plus vers de la maltraitance si on n'est pas aidé. Donc, ce sera en effet une de vos grandes priorités au courant 2024, donc dans cette nouvelle année. Et il y a aussi un autre sujet qui vous a fait un peu bondir de votre chaise récemment, si je peux me permettre. C'est sous les réseaux sociaux, vous avez réagi longuement sur la nouvelle loi immigration. Quelle est votre position sur cette loi ? Écoutez, quand je discute avec les chefs d'entreprise de toute la région, j'étais à l'Assemblée générale des BTP où il y avait un certain nombre d'entrepreneurs qui étaient là. Et quand on leur pose la question, comment ça se passe en termes d'emploi ? Comment ça se passe en termes de professionnels ? Est-ce que vous trouvez toutes les compétences qu'il faut ? Quand on regarde un peu ce qui se passe dans nos hôpitaux en province et même dans les grandes villes, nous avons besoin de compétences. Nous avons besoin que des personnes nous rejoignent, surtout dans des métiers qui sont en forte tension. Nous avons aussi, aujourd'hui, les chiffres sont tombés, et bien les couples français, on arrive encore à 1,7 enfants par couple. Donc, on voit aussi que le grand problème qui va se poser demain, ça va être les retraites. Il y a eu un débat qui était assez long sur ce sujet-là. Nous avons besoin de 100 frais pour venir alimenter nos entreprises. On a besoin de 100 frais, effectivement, pour que demain, notre équilibre social puisse continuer à jouer. Et je crois que la France a besoin d'aller sur d'autres sujets que des sujets qui sont simplement politiciens. Il faut maintenant apporter des réponses simples et pratiques aux Françaises et aux Français. On évoquait avant le grand âge. Là, on est sur des vrais sujets qui concernent le quotidien de nos Français. Il y a un débat qui est en train de surgir à l'heure actuelle. C'est le débat sur la fin de vie. Mais je crois, avant ça, il faut déjà se soucier. Quand est-ce qu'on va nous octroyer à nous des lits de soins palliatifs ? Avant de parler, je veux dire, de la dernière étape, on a besoin de lits de soins palliatifs. Donc, on a besoin d'avancer sur ces sujets-là. On a besoin d'avancer aussi sur notre environnement. Qu'est-ce qu'on va laisser, je veux dire, à nos enfants, à nos petits-enfants comme planètes ? On voit bien qu'on est dans une situation de forte tension, que même des couples refusent aujourd'hui de faire des enfants en se disant parce que demain, qu'est-ce qu'on va leur laisser ? Là, on est sur des vraies problématiques. Comment on va avancer ensemble ? Et il faut arrêter ces petits sujets qui font peut-être plaisir à certains partis politiques, mais qui ne font avancer en rien, je veux dire, ni notre pays, ni notre économie, ni l'image qu'on donne dans le monde. Et les étudiants étrangers qui venaient en France, eh bien, ils font avancer aussi bien la recherche, ils font avancer, je veux dire, toute l'intelligence dans le France. Sans priver, ils iront aux États-Unis, ils iront au Canada, ils iront en Angleterre, ils iront en Allemagne, mais on va s'en priver. On se prive parfois de compétences, et je trouve que c'est dommage, c'est pour ça que j'avais réagi de cette façon. Sur l'environnement, justement, évoquons l'environnement, les normes écologiques ont été revues à la hausse par l'Union européenne pour la politique agricole commune. C'est une réforme qui vient d'être mise en place, justement, en 2023. Les agriculteurs sont en colère en ce moment, notamment aussi au vu de cette hausse des normes écologiques, mais aussi et surtout puisqu'ils sont face à un manque de moyens, finalement, et aussi une baisse de leur salaire. Ils n'arrivent pas à vivre, tout simplement, de leur profession. Et plus que des aides, ils voudraient pouvoir vivre de leur profession. Et on entend cette colère à la fois en France, mais aussi là tout récemment chez nos voisins allemands, qui dénoncent les mêmes règles du jeu, qui sont différentes par rapport à l'échelon mondial. Entendez-vous ces revendications ? J'étais hier à Kyrvillère, et le maire de Kyrvillère est un agriculteur. Et on évoquait, par exemple, le prix du blé. On évoquait le prix du lait. Mais je veux dire, c'est totalement inacceptable. Je veux dire, comment ces agriculteurs, qui passent quand même l'essentiel de leur temps, pratiquement 365 jours par an, parce qu'ils prennent relativement peu de congés, quand on voit les rémunérations qui leur sont offertes par rapport au travail fourni, je pense qu'il y a là, effectivement, un énorme problème. Et quand on voit la grande industrie agroalimentaire, vous prenez Lactalis, ce sont quand même devenus des milliardaires, mais sur le dos, de nos agriculteurs. Donc je pense, effectivement, qu'il faut être aux côtés de notre agriculture. Là où je trouve que l'analyse que font un certain nombre d'agriculteurs par rapport à l'Europe, je trouve qu'elle n'est pas toujours juste. Parce que l'Europe accompagne quand même beaucoup nos agriculteurs. Et je crois que c'est réellement ensemble, la France, l'Europe, les agriculteurs, et puis l'estime qu'on porte aussi à nos agriculteurs par rapport à leur travail, en ayant la juste rémunération par rapport au travail fourni, qu'on arrivera à trouver des voies de sagesse, pour que tout le monde se sente bien. Nous, on a besoin, nos agriculteurs, ce sont des sculpteurs de territoire, on en a besoin. On a besoin, on a quand même une population mondiale qui est en train de monter. Donc on a besoin d'une agriculture de qualité, respectueuse de l'environnement, parce que je crois qu'effectivement, un usage très très raisonné, je veux dire, des pesticides, on en a tous besoin. Je pense qu'il faut aussi qu'on prenne beaucoup mieux en compte les projections sur le long terme par rapport à notre environnement et par rapport à ce qu'on laisse, je veux dire, à nouveau, à nos enfants, à nos petits-enfants. Je crois que c'est une préoccupation générale qui est partagée par les agriculteurs. J'ai eu aussi l'occasion la semaine dernière, puisque le moulin de Saralbe est repris par un groupement de producteurs de blé, de moranges et de dieuses. Et on voit qu'effectivement, ces agriculteurs, ils ont besoin de circuits courts. Et avec le moulin de Saralbe, ils sont dans un circuit court. Donc je crois aussi que nous avons tous besoin, c'est ce que fait aussi le département, en essayant de favoriser au maximum des produits qui viennent de l'agriculture, que ça soit déjà un peu utilisé au niveau local, que ce soit dans nos collèges, dans nos écoles. Le Covid, nous avait... On était partis dans la bonne direction, puisqu'on voyait qu'on parlait beaucoup de circuits courts. On est sortis du Covid, on en parle déjà moins, et c'est dommage, et je crois qu'il faut rester sur cette logique. M. Didot, pour clôturer cette interview, je vous propose de transmettre un message à nos téléspectateurs pour cette nouvelle année 2024 qui vient de démarrer pour nous. Ce qui est important, on a parlé de pandémie, on a parlé d'hôpital, on a parlé de maison de retraite. Je voudrais tout d'abord m'adresser aux soignants de l'ensemble de nos hôpitaux qui travaillent dans des conditions très difficiles, que ce soit dans les services d'urgence à Sargumine, que ce soit dans les hôpitaux de Sargumine, de Bidj, de Saralb. Tout ce personnel qui est vraiment à l'écoute de nos aînés, c'est d'abord à nos médecins généralistes, à nos infirmières, à nos kinés, à tout ce monde médical qui est là, tous ceux qui vont au domicile des patients. Je veux avant tout et surtout leur adresser tous mes voeux, de les encourager. Je sais qu'ils vivent des moments très difficiles, mais ma première pensée va à eux. Après, à l'ensemble de nos concitoyens du territoire, là encore mes voeux de santé. Parce qu'à partir du moment qu'on a la santé, je veux dire pour tout le restant, on trouvera toujours des solutions. J'espère aussi pour le territoire que le grand projet qui nous a annoncé, celui de Holosolis, eh bien qu'il s'inscrive dans la réalité. Ça serait une excellente nouvelle si effectivement ce projet se concrétise. J'appelle de tous mes voeux que tout soit fait pour qu'il s'inscrive dans la réalité. Il y a encore des obstacles à lever, notamment sur le financement de cette entreprise. Nous faisons confiance à ceux qui nous ont présenté ce projet. Donc voilà pour les personnels de santé, pour l'ensemble de la population, pour notre économie, pour tous ceux et celles qui font vivre notre territoire. Je leur souhaite nos meilleurs voeux, ainsi qu'à vous, Mosaïque, tous mes voeux pour la nouvelle année. Merci à vous, M. Didiot, pour l'invitation à l'Hôtel de Ville et pour ses voeux 2024. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada